Nous sommes 100% responsables de ce qui nous arrive. Nous ne sommes pas des oies que nous allons gaver. On peut choisir nos aliments. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, nous avons une équipe de cuisiniers. Je suis profondément touchée par cette équipe qui est vraiment, et je ne crois pas que vous allez me le contredire, ils sont vraiment extraordinaires. Ils sont venus de toute l'Europe. Il y a des Suédois, il y a des Allemands, il y a des Anglais, je ne sais pas s'il y a des Italiens, des Français bien sûr, tous bénévoles, ils ont fait livrer 3 tonnes de produits bio frais qu'ils cuisinent à la main. Vous allez déguster une cuisine crue, mais croyez-moi, c'est une telle richesse que j'en étais moi-même scotchée. Ils font des sauces, ils font des crèmes. Je dis, tu es sûr que tu n'as pas de produits laitiers là-dedans ? Ils m'ont dit, mais non, il n'y a rien. Et ils ont fait des glaces, je vous jure, à Gendas, ils peuvent aller se raccrocher. Donc, on veut vous montrer qu'en changeant d'alimentation, vous allez avoir plus de vitalité, votre conscience va s'ouvrir, votre vie va s'enrichir, et vous serez plus disponible aux autres. Donc, toute cette journée dédiée au docteur Cousmin, et le professeur Joyeux qui est ici, va monter avec moi. Le professeur Henri Joyeux fait partie des médecins allopathes au départ, qui est un excellent chirurgien digestif, il vous le dira lui-même, il a ouvert des dizaines de milliers de ventres, et il avait mis au point, déjà par intuition, une alimentation intraveineuse, parce qu'il avait compris, c'est bien ça, il avait compris, quand les gens pouvaient plus se nourrir par la bouche, il faut bien les nourrir autrement. Donc, il faut s'appeler Willy Barral pour arriver à vivre sans taliment, mais tout le monde ne le peut pas. Et donc, il avait mis au point vraiment un cocktail très très précis, parce qu'il avait étudié l'absorption dans le corps des nutriments, et quel était le cocktail idéal pour nourrir en intraveineuse, c'est ça ? Et les personnes. Et puis, dans les années 80, moi-même, j'ai rencontré un monsieur, à qui je rends hommage aussi aujourd'hui, qui s'appelle André Cocard. Et André Cocard, quand je suis allée le voir à Marseille, il avait un restaurant, et j'étais journaliste à l'époque, et j'avais fait une chronique avec Alex Métaillé, qui nous a quittés, qui était un comique, et il était très très près de son alimentation, et il m'avait dit, Marion, il faut que tu viennes voir, viennes goûter, je suis restée sur le cul, un restaurant où tu vas manger de la viande à la vapeur, et des trucs, moi je n'en reviens pas. Et le discours de ce monsieur m'a complètement interpellé, dans les années 80. Souvenez-vous, dans les années 80, il y avait la cocotte minute, et le couscoussi en aluminium, avec des trous tout petits, pour pas que les graines tombent. Maintenant, la vapeur, c'est même un argument pour la vente de produits pour chiens. Tout le monde parle de la vapeur. Et donc, André Cocard disait, il faut que je rencontre le professeur Joyeux, il faut que je le rencontre, c'est génial ce qu'il dit, il faut que je le rencontre. Il va voir, il avait un culot monstre, il va voir le professeur Joyeux, et peut-être que je vais vous laisser raconter l'histoire. Tout à fait. Celui-là, il est meilleur. Il est meilleur. Merci Marion. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes, c'était vrai. C'est en 1980, ayant fait le tour de la nutrition parentérale, depuis l'intestin artificiel, thème de ma thèse en 1972, que j'ai décidé de m'intéresser à la nutrition par voie orale, à l'alimentation, parce que je me rendais bien compte qu'on voyait de plus en plus de malades atteints de cancer qui paraissaient en trop bonne forme. Et voilà que j'écris en juillet, fin juin 1985, un livre très simple sur alimentation et cancer, qui est extrêmement diffusé, et je ne m'y attends pas. Et voilà qu'à la fin du mois de juillet, alors que j'allais partir en vacances, un monsieur m'appelle de Marseille, André Cocard, pour me dire, il faut que je vous rencontre. j'ai des choses très importantes à vous dire sur l'alimentation et le cancer. Je dis, écoutez, je pars en vacances, je vous vois en septembre. Première consultation de septembre, j'avais complètement oublié le rendez-vous, et mes infirmières me disent, vous avez donné un rendez-vous à un monsieur à qui vous attend, il est là depuis un moment, où là, je dis, mais je n'ai pas le temps. Bon, bref, je vais le saluer. Et là, il me dit, c'est moi qui vous ai appelé, j'ai des choses très, très importantes à vous dire. J'ai combien de temps pour vous convaincre ? Je regarde ma montre, je dis, cinq minutes. Il ne me dit pas plus ? Je dis, écoutez, si en cinq minutes, vous ne me dites pas l'essentiel, vous êtes cuit. Et alors, il fait silence. Je me suis dit, il perd du temps. Et puis, il me dit, est-ce que vous aimez la bonne nutrition, les bons aliments ? Je dis, bien sûr. Mais tout le monde vous répondra la même chose. Il fait de nouveau silence. Je me suis dit, vraiment, il perd du temps. Puis, il me dit, est-ce que vous avez un cuisinier chez vous ? Ah. Alors, je dis, non. Mais j'ai tout de suite pensé à la maison. J'ai pensé à ma moitié. Je me suis dit, il va me proposer d'être cuisinier à la maison. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'elle va accepter ? Comment ça va tourner ? Alors, j'appelle mon épouse devant lui. Je dis, tu sais, j'ai un monsieur qui me paraît très scientifique, tout ça. Tu t'intéresses comme moi. Tu sais bien la nutrition. Mais voilà, ne t'inquiète pas. Il va venir te faire des démonstrations. J'ai besoin de personne. Non, non, mais attends. Laisse-moi finir. Écoute, chérie, écoute, c'est important. C'est pour la recherche. C'est pour les malades. Bon, alors, finalement, elle a accepté. Et puis, avant de nous quitter, il me dit, qu'est-ce que vous n'aimez pas ? J'ai dit, j'aime pas tout ce qui est gras. J'aime pas tout ce qui ne sent pas bon. Elle me dit, c'est parfait. Et il me cite toute une liste d'aliments, effectivement, que je n'aimais pas. Les sardines trop grasses. Les canards trop gras. Les saucisses trop grasses. Bref. Il prend rendez-vous avec mon épouse. Et puis, 15 jours ou 3 semaines plus tard, j'arrive à la maison tard, après une grosse journée, au mince, il y a le cuisinier. Il va falloir faire attention. Et sur la table de la cuisine, je vois que des choses que je n'aimais pas. Je me suis dit, il a déjà perdu, celui-là. Et puis, il commence à me faire du baratin. Je dis, écoutez, je suis fatigué par la journée. Je n'ai pas mangé à midi. On se met à table tout de suite. On va bien voir. Et puis, j'ai goûté. Les sardines que je n'aimais pas, la saucisse que je n'aimais pas, le canard que je n'aimais pas trop gras. Ce n'était plus gras. Il m'a montré au fond du cuivappeur toutes les cochonneries, il n'y a pas d'autre mot, qui sont dans l'aliment et qui finalement, par la cuisson à la vapeur douce, le rendent en quelque sorte bio. Et là, j'ai compris. Il est resté quelques jours à la maison, mais surtout, je l'ai engagé immédiatement au laboratoire. Il est resté neuf mois chez nous. Pas plus de neuf mois. Pourquoi ? Parce qu'il s'est disputé avec mes chercheurs. Et vous savez, quand vous avez des chercheurs qui ont 25-30 ans, ils se prennent tous pour des futurs prix Nobel. Et ils pensent que toute personne qui a mon âge d'aujourd'hui, c'est un vieux con. Ils ne prennent pas conscience de l'expérience que l'homme peut avoir. André Cocard avait un cahier de presse monumental sur des brevets qu'il avait acquis dans tous les domaines de la science. Mais un jour, sa femme lui dit, tu fais des choses pour les autres et rien pour moi. Il se dit, que puis-je faire pour ma femme ? Elle cuisine pas trop mal. Il n'osait pas trop lui dire quoi. Alors, il avait du pognon et il a décidé de faire le tour du monde pour aller voir comment on cuisait les aliments. parce que c'était ça le point clé qu'il avait mis en évidence. Il est parti partout. Il a observé. Et puis, rentré à Marseille, effectivement, il a créé un restaurant pour voir ce que les gens choisissaient, ce qu'ils laissaient dans l'assiette, ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas. Et c'est à partir de là qu'il a créé son vitaliseur qui est devenu le vitaliseur de Marion. Et c'est le système le plus idéal qui soit pour la cuisson nécessaire à notre santé. Il n'y a aucun doute là-dessus. Nous l'avons testé au laboratoire. On a testé le cuivre à peur de Marion, comparé à la cocotte minute, à mettre au plafond et en écrivant Napoléon 3, 1884. On a testé le micro-ondes, on a testé tous les autres moyens de cuisson. Aucun n'a la qualité de celui-là pour aider l'aliment à donner le meilleur de lui-même. Donc pour nous. Alors ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, c'est que les gens ne sont pas conscients parce qu'ils ne voient pas, parce qu'ils veulent toucher. Ils ne sont pas conscients que tout ce qu'ils consomment et qui passe au niveau de leur palais, le palais des saveurs, ils ne se rendent pas compte que tout ça, ça part dans l'organisme mais que c'est génialement organisé. Ils ne le voient pas. Et même encore aujourd'hui, on découvre des enzymes dans la salive qui sont des enzymes du goût. Quand vous demandez à un interne qui a fait chirurgie, qui va être un futur chirurgien, dis-moi Martin, combien tu as de glandes salivaires ? Il vous regarde à travers son masque de chirurgien et il vous dit beaucoup. Non, non, je te demande un chiffre. Combien as-tu de glandes salivaires ? Alors il vous répond quatre. Je dis, tu as zéro, on en a six. Deux parotides, deux sous-maxélaires et deux sublinguales. C'est là que ça démarre et c'est capable de fabriquer, si l'on mastique bien, deux bouteilles comme ça, c'est-à-dire un litre de salive par jour. Car la digestion ne commence pas dans l'estomac, elle commence ici. et les dents et les dents que nous avons ne sont pas pour le sourire de l'un ou de l'autre, elles sont pour broyer, mastiquer, rendre liquide les aliments solides et pendant ce temps-là les goûter. Car nos papilles sont destinées à nous donner le bonheur de tout ce que nous pouvons consommer comme aliments. Mais aujourd'hui, l'obésité coûte 10 milliards d'euros par an en France. 10 milliards d'euros, le diabète de type 2 acquis par la malnutrition et par la grande bouffe. Le cancer coûte 14 milliards d'euros. Nous sommes à 34 milliards d'euros. Quant aux maladies auto-immunes, de plus en plus nombreuses, liées à de mauvais fonctionnements par une mauvaise alimentation, parce que les gens suivent la télé, 3h45 par jour. Alors je vous expliquerai si vous voulez avoir un cancer, comment il faut l'avoir. Je vous expliquerai comment vous pouvez avoir une maladie d'Alzheimer, un cerveau de veau le plus tôt possible. Aucun problème. Toute notre société est orientée vers cela et tout cet argent que l'on gaspille. On sait aujourd'hui que la moitié des cancers est liée à de mauvaises habitudes alimentaires. Mais on n'ose pas le dire au grand public parce qu'il y a les lobbies, les lobbies qui dépensent un argent fou pour nous faire consommer les 24 milliards de litres de lait que l'on traite des vaches et qu'on nous fera consommer par les trous de nez, les oreilles en suppositoire, en yaïa et en tout ce que vous voudrez. Alors aujourd'hui, vous êtes là passionné par la nutrition pas simplement pour vous-même mais aussi pour tous ceux qui sont autour de vous. Et c'est vrai que je suis content dans mes conférences quand je vois toujours plus de femmes, bien qu'il y ait de plus en plus d'hommes qui s'y intéressent. Parce que quand vous informez une femme en France, vous informez 200 d'un coup. quand vous informez un homme, vous allez informer la moitié d'un sauf si vous touchez à son sexe. Donc je vous réserve messieurs une petite anecdote qui pourra vous être utile et qui vous coûtera pas cher, vous verrez. Alors oui, si on veut avoir un cancer, c'est pas très compliqué et on va prendre le tube digestif de haut en bas assez rapidement pour que vous reteniez les points clés car si vous voulez la voir, vous allez l'expliquer à vos patients et vous allez voir qu'on peut leur expliquer. Je me souviens de ce couple qui vient à ma consultation au centre anticancéreux de Montpellier où aujourd'hui on opère 12 malades atteints de cancer du sein où l'on opère des cancers du côlon, du rectum où l'on opère des cancers de la prostate qui n'ont pas besoin d'être opérés, j'en parlerai certainement. Alors ce couple, il vient et je demande qui est malade, j'avais la parité, l'homme et la femme. Et les deux répondent presque en même temps « Docteur, nous sommes des originaux, nous on n'est pas malades, qu'est-ce que vous venez faire ? » Il y a un tas de monde qui attend, stressé, avec des maladies graves et vous, vous venez, vous n'avez rien. Allez donc voir les flamants roses au bord de la Méditerranée. Oui mais docteur, on vient vous voir parce qu'on dit que vous êtes spécialisé dans la nutrition, alors vous ne pouvez pas nous donner des conseils pour qu'on ait un cancer. Tiens. Je dis pourquoi vous voulez avoir un cancer ? Parce que si vous nous l'expliquez bien, on saura bien comment ne pas l'avoir ? Ben voilà une bonne démarche. Une démarche de l'intelligence qui fait que le grand public aujourd'hui veut savoir comment ça marche et s'intéresse même plus souvent que les médecins qui sont liés aux laboratoires pharmaceutiques lesquels ont compris qu'il y avait beaucoup plus de gens en bonne santé que de gens malades, alors il faut donner aux gens en bonne santé pour l'ostéoporose, pour la ménopause, tout ce qui est pose, andropause. Il faut absolument que nous prenions quelque chose et comme ça, on est certain de devenir malade et là, les labos peuvent s'occuper en plus de nous. Tout ça remboursé par la sécu, bien sûr. Alors, vous voulez avoir un cancer autorinolaryngologique, il n'y a aucun problème, c'est très simple, vous allez prendre du Pernod Ricard régulièrement, du whisky, de la vodka, du jean, à Noël, vous allez voir ces pubs dans le métro et partout sur la vodka. Extraordinaire, il vous faut en consommer tout le temps et en plus, si vous prenez un peu de tabac, que vous fumez un peu de hachiche, bien sûr, c'est formidable, d'autant qu'on ne vous dira pas que la marijuana d'aujourd'hui, elle est OGM. Les jeunes ne le savent pas, elle était à 5% de concentration quand des ministres nous disaient que c'était une drogue douce. Résultat, aujourd'hui, elle est à 35% de concentration, mais les jeunes vous disent mais c'est bio puisque c'est une plante verte. Les pauvres, avec des cerveaux qui sont de plus en plus abîmés chez les jeunes, mais qui remplissent les cabinets de psychiatres et de psychologues. Oui, si vous ajoutez le papier maïs à tout cela avec l'alcool fort, pas de problème un jour, vous aurez un ganglion en vous rasant le matin, monsieur, vous direz à votre femme, chérie, viens voir, j'ai une boule au cou. Elle va voir la boule, elle va toucher ta mâle. Non. Mais elle, elle stresse tout de suite, elle appelle le Toubib. Docteur, mon mari a une boule au cou et le docteur a tout de suite fait le diagnostic au téléphone. Il sait que c'est une métastase ganglionnaire d'un cancer autorinolaryngologique situé dans le palais des saveurs. Ce palais qui est inconnu de trop de monde et qui est tellement génial pour le bonheur et le plaisir de chacun d'entre nous trois fois par jour. Trois fois par jour. Eh oui, alors il faudra chimio, rayon, peut-être des aiguilles radioactives sur la langue, le calvaire pour s'en sortir. On en sortira combien ? Oui, un sur deux et tout le reste passera le mur de l'au-delà rapidement. Cancer de l'ésophage, même chose mais vous ajouterez des boissons brûlantes. Vous êtes tellement pressé que le café, vous n'avez pas le temps. Le thé, c'est bouillant. Le chocolat au lait, le café au lait du matin, tout ça est bouillant mais vous ne sentez plus que c'est bouillant, vous sentez que c'est chaud parce que vous avez brûlé les papilles et vous allez brûler l'intérieur de la muqueuse ésophagienne qui irritait régulièrement un beau jour comme cette pharmacienne. Duong-Doc-Roussion à 52 ans se retrouve avec un cancer ésophagien. Le stress ajouté à tout cela. Est-ce possible d'avoir un cancer ésophagien qui va nécessiter six heures d'opération, chimiothérapie, radiothérapie ? Quand on lui dit qu'elle aurait pu éviter tout ça, elle dit mais jamais personne ne me l'a dit et pourtant elle est toubible, elle est pharmacienne, elle est docteure, elle est scientifique. Elle ne sait pas les choses essentielles. Par contre, elle sait vendre ses médicaments quand les labos viennent lui bourrer la tête. de bêtises pour les malades et pour les bien portants. Cancer de l'estomac, c'est pas bien compliqué. Vous allez au McDo, non pas que le McDo va vous mettre un cancer d'estomac, mais là-bas, on vous dit surtout avec une petite bactérie dans l'estomac, vous dites j'ai un hélicoptère, non, une hélicobactérie. Une hélicobactérie qui est un petit rongeur qui va vous donner une inflammation gastrite et cette gastrite, elle va continuer à vous enfermer alors vous allez dire ah comme ça me brûle, je vais prendre un peu plus du yaïa, un peu plus de laitage, de l'actimerde, vous voyez ce que je veux dire. Surtout que la télé vous a dit ce matin qu'avec ça vous allez être encore mieux et évidemment vous avez déjà 10 kilos de plus, vous allez en prendre un de plus. Ça on ne vous le dit pas parce que tous ces produits laitiers, nous allons en parler dans quelques instants. Évidemment, c'est du lactose mais le lactose, les gens n'ont pas compris le ho, c'est du sucre alors on est en plein lactolisme après l'alcoolisme. On se gave de produits laitiers pour calmer des brûlures et un jour on se retrouve avec un lymphome gastrique. le système immunitaire de l'estomac dit j'en peux plus, je ne veux plus de tout cela. Alors c'est la chimio, alors c'est les rayons, alors c'est l'opération un calvaire de plus et tout ça pourrait être évité. Et puis le gastro vous dit non, 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 mais continuez comme vous faites, pas de problème, je vous donne un antibiotique pour une semaine puis je recontrôlerai puis on se verra régulièrement puis c'est bon, je n'ai pas assez de patients. Eh oui. Alors ensuite, vous pouvez avoir un cancer pancréatique, aujourd'hui je vous assure on en voit pratiquement un de plus chaque jour dans notre propre institution. Et le cancer pancréatique on en guérit 5%, 95% on ne guérit pas. Vous voyez des gens qui arrivent en pleine forme et puis ils ont des petites douleurs par-ci, par-là, on fait une échographie, on fait un scanner, il y a déjà des métastases hépatiques et la partie est perdue. Il y aura des chimiothérapies certes plus efficaces qu'autrefois qui permettront de vivre un an et demi, deux ans, 24, 25, 26 mois. C'est que dalle quand on a 40 ans. Alors je vous dis et je dis à tout le monde aujourd'hui ayez pitié de votre pancréas et votre pancréas mais c'est pas difficile à expliquer à la télé à 20h30 à la place de Darty dont tout le monde se fout. Ça serait tellement facile de faire passer qui donc ? une élève de celui qui était capable de parler sans un mot, le mime marceau. Et le mime marceau, vous avez des élèves et j'en connais, j'en ai testé qui sont géniaux, vous leur donnez une petite information, vous dites faites-moi passer cette information comme ça qu'avec des gestes et ça passe très bien. Et oui, le pancréas, une glande géniale qui est au fond du ventre non pas cachée mais protégée. Pourquoi ? Parce qu'elle a deux fonctions, c'est grâce à elle que nous avons le taux du sucre dans le sang qui est à un gramme régulièrement et pas plus, seulement quand on se gave de coca avec 17 morceaux de sucre dans un litre de coca ou alors avec le light. Je voyais récemment l'un de mes collègues radiologues, je vais lui montrer pendant l'été un dossier difficile et puis je vois sur sa table une bouteille de coca. Je lui dis mais Masson, vous prenez cette saloperie ? Il me dit c'est du light. C'est du zéro stress, monsieur. Je lui dis vous foutez de moi ? Ah ben non, il n'y a pas de TASpartam. Je lui dis attention, prenez votre loupe. Alors il a pris sa loupe des mammogrammes et puis ah mince, c'est plein d'aspartam. Il est tout bible pourtant. Ah, c'est passé à la poubelle, bien sûr. Et cet aspartam, ce faux sucre hyper dangereux qui réduit votre système immunitaire et qui est responsable aujourd'hui de plus en plus de l'informe associée à toutes les mauvaises habitudes alimentaires, mauvaises habitudes de boissons qui fait que les gens se gavent de sucre ou de faux sucre, lequel même faux sucre ont des effets sur l'hypoglycémie et l'hyperglycémie réactionnelle du pancréas qui est destinée à donner l'équilibre. Alors un beau jour, ben le pancréas il n'en peut plus. Et qu'est-ce qu'il vous dit ? Ben je laisse pisser et le taux du sucre dans le sang commence à monter. Ça y est, les diabétologues sont contents, ils vous tiennent à vie. Il faudra aller voir l'ophtalmo parce que ça abîme la rétine, le néphrologue parce que ça abîme le glomérule. Voilà. Et un beau jour, la canne blanche. Mais tout ça, on ne vous le dit pas. Alors que si vous attrapez ce diabète au début, en changeant les habitudes alimentaires, vous supprimez les hypoglycémions et même l'insuline, vous pouvez la réduire. Mais ça, il ne faut pas le dire. Ça n'intéresse pas les labos, il n'y a pas de pognon à gagner. Et la sécu n'y connaît rien. Parce que vous avez des spécialistes qui sont à la sécu qui sont là devant des bureaux et des ordinateurs qui n'ont jamais vu à un malade en dehors d'eux-mêmes qui sont en potentiel, bien sûr. Alors, deuxième fonction pancréatique. Deuxième fonction pancréatique. Oui, le pancréas, tout le monde ne le sait pas ou l'oublie ou on ne veut pas le dire mais il est capable de fabriquer comme la salive un litre de liquide pancréatique qui est destiné à quoi ? À digérer les graisses, bien sûr. Les graisses cachées dans la viande rouge. À digérer les mayonnaise, à digérer tout ce qui peut être associé aux aliments et qui est gras. Mais quelles sont les graisses dangereuses ? Les graisses cuites, trop cuites, bien sûr. Alors, ces graisses trop cuites que l'on va utiliser ou manger, consommer parce que le barbecue horizontal qui devrait être supprimé parce que c'est un danger public pour aller au barbecue vertical de telle façon que quand les graisses tombent, elles ne tombent pas sur le feu qui les pyrolyse et qui crée des nitrosamines et des benzopyrènes toxiques et cancérigènes. Un beau jour, le pancréas qui n'en peut plus, lui aussi, il se met à chahuter et voilà que les cellules exocrines, c'est-à-dire capables de fabriquer ce liquide pancréatique, elles se mettent à se multiplier d'une manière anormale car une cellule pancréatique, elle est capable de vivre autour d'une année. Les gens croient que parce qu'ils ont leur âge, leurs cellules ont leur âge. Mais non, nos globules blancs, ils vivent 7 jours. S'ils se mettent à vivre 15 jours, c'est une leucémie. Nos globules rouges, ils vivent 120 jours, s'ils se mettent à vivre 200 jours, ça ne va pas. C'est une maladie de vacquelles, c'est un cancer du système des globules rouges. Les cellules de mon foie, si je ne l'ai pas intoxiquées d'alcool et de marijuana et de tabac, elles vivent une année. Donc, si j'ai 60 palais, mon foie, je l'ai refait 60 fois. Formidable. Et mon pancréas, autant de fois. Les cellules de mon intestin grêle, elles vivent 4 à 5 jours, pas plus. Mais si je prends la chimiothérapie, le tapis intestinal destiné à absorber tous les aliments qui est aussi grands qu'une surface d'un terrain de handball, eh bien oui, à ce moment-là, il est brûlé complètement. Alors, ce sont des fuites digestives, c'est une malabsorption digestive et les gens sont en permanence fatigués par les chimiothérapies souvent abusives que l'on donne. Mais on va vous guérir. Laissez-nous faire. C'est nous qui sommes compétents et vous n'y connaissez rien. C'est faux. De plus en plus de grands publics sont capables de poser des questions intelligentes et il faut les écouter. Il faut s'asseoir en consultation pour écouter les gens et se rendre compte que très souvent, l'instinct, l'intuition, elle est juste chez le patient. Alors, cancer de l'estomac, vous avez bien compris, il faudra consommer autre chose. Il faudra bien mastiquer ses aliments, prendre des fruits, des légumes et des légumineuses et des fruits plutôt bio parce qu'ils ne contiennent pas de pesticides. Bien que si vous avez une pomme qui contient des pesticides, écoutez, vous allez la manger quand même après avoir fait tremper pendant la nuit quand vous dormez. Elle, elle va bosser, elle va libérer les pesticides de sa peau, 80%. Le reste, vous les consommerez mais pour éliminer les pesticides, on sait où ils sont maintenant. On les a cherchés dans le cerveau, dans le foie, dans les reins, dans les surrénales et partout. On ne les a pas cherchés là où ils étaient sauf à la fin, dans le tissu gras sous la peau. Et oui, ce tissu gras sous la peau, il nous protège un petit centimètre, un demi-centimètre mais il n'y en a qu'un an de 10 centimètres. Et voilà. Alors, on oublie qu'on a des émonctoires. Certes, il y a les urines mais il y a aussi la sueur, la transpiration. Et on sait maintenant que quand on transpire, eh bien, on élimine des choses qui ne sentent pas bon parce que ça, on ne sent pas bon donc on va sous la douche. Ce sont les pesticides, insecticides et autres choses de l'agriculture conventionnelle qui sont lipophiles. Ils aiment le gras. Et donc, ils vont se stocker dans le gras en priorité. Et puis, quand ils ont bien stocké mon gras au-dessous de ma peau, ils vont se stocker dans le foie pour abîmer le fonctionnement de la plaque métabolique fondamentale de notre organisme qui est la glande. hépatique. Et puis ensuite, ils vont se stocker dans le cerveau. Alors, c'est la joie, la tremblote de la maladie de Parkinson. Vous les voyez dans la rue, vous faites des diagnostics de Parkinson dans la rue, à la gare ou dans les aéroports. Celui-là, il est sous médicaments. Ou alors, c'est l'obésité. Ou alors, c'est la constipation. Que de constiper en France, mon Dieu ! Vous avez vu les hommes et les femmes politiques aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'ils sont constipés, mon Dieu ! Ça fait peur. Ça nous coûte 800 millions d'euros alors qu'on serait parfaitement capables d'aider les gens à évacuer correctement parce que tous les jours, on veut avoir une ville propre, parce que tous les jours, il faut évacuer les déchets comme nous et nous les sélectionnons avec les urines d'un côté et les matières de l'autre. Et cette évacuation, elle doit être quotidienne et elle doit être parfaite, je veux dire par là, qu'il ne faut pas avoir du ballonnement. Seulement, les gens sont tellement gavés, comme l'a dit Marion tout à l'heure, de produits laitiers et autres produits sucrés. Trop de pain blanc, on va y venir, que ça ballonne de partout. J'étais récemment en Guyane, je suis allé en Martinique, en Guadeloupe, là-bas ils prennent des haricots, c'est bien les haricots, il faut savoir les faire cuire. Là-bas ils en font de la purée, ils ne mastiquent même pas, ça descend tout de suite, après ça ballonne, ils flottent tous à la piscine ou à la mer. Et puis après c'est la pétarade assurée, on les entend dans Métropole. incroyable, tout simplement parce qu'on ne l'aura pas appris, parce que la télé que les gens regardent elle pourrait être géniale pour former les gens à une meilleure santé et faire des économies de santé extraordinaires. Alors oui, vous avez pitié de votre pancréas mais vous me dites docteur, j'aimerais avoir un cancer de l'intestin grêle. Désolé, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile docteur ? Eh bien parce que l'intestin grêle, figurez-vous, je vous l'ai dit, il est très vaste au point de vue absorption mais il est très long aussi et puis ça circule beaucoup là-dedans. On en a 4 à 6 mètres. Ah bon ? Chérie, tu as 4 à 6 mètres d'intestin mon ami, là-dedans ? Extraordinaire. Ben oui. Et ces 4 à 6 mètres, ça veut dire que ça circule beaucoup. Et il circule là-dedans 10 litres de liquide. 10 litres, docteur, mais je ne bois pas 10 litres. Non, vous ne les buvez pas mais vous les fabriquez, vous allez voir comment. 1 litre de salive, 1 litre de liquide gastrique, 1 litre de liquide pancréatique, 1 litre de bile par le foie, j'en suis à 4, plus 1 litre par mètre d'intestin grêle. Si vous en avez 5, ça vous fait 9 litres, plus 1 litre que vous buvez, ça vous fait 10 litres. Ah bon ? Et oui, à la sortie, vous avez 1 litre d'urine, grosso modo, et puis 3 fois rien au niveau des matières en liquide. Sauf si vous avez le choléra. À ce moment-là, c'est la seule indication du Coca-Cola qu'il faut vendre en pharmacie remboursé par la Sécu. Parce qu'effectivement, quand vous avez le choléra, vous avez ce qu'on appelle la courante. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc là, il faut prendre du sucre à fond la caisse. Donc d'un côté Coca et de l'autre la suite. Voilà, et là, vous vous en sortez. C'est la seule indication du Coca-Cola. La deuxième indication, c'est pour nettoyer votre tapis. Vous avez remarqué, quand vous avez une tâche, vous pouvez nettoyer le tapis. Voilà, là, il n'y a aucun problème. Ça sera efficace. Par contre, si vous voulez avoir maintenant un cancer du côlon, alors là, c'est chouette. C'est comme en politique. Vous avez le droit, le transverse, le modem, et puis le gauche, et puis le sigmoïde. Vous voyez ? Là, c'est pas de problème. Surtout jamais de fibres. Jamais le petit râteau pour nettoyer l'intestin. Et puis que ça constipe bien, que ça reste, que ça pullule. Putréfaction, pullulation. Oh, ça sent la sortie. Aucun problème. C'est pour ça que dans les toilettes, aujourd'hui, vous avez des psss permanents. L'air de l'auzer, l'air d'Aveyron, vous les avez tous. Au citron, machin. Ben oui, bien sûr. Alors que ça ne devrait pas dépasser l'odeur d'un fumier végétal provenant tout simplement d'un animal. C'est la même chose. Mais nous consommons que de l'animal et peu de végétal. Sauf que maintenant, il y a des végétaliens. Alors ceux-là, c'est les talibans du végétal. Les talibans du végétal, ils ont tellement compris tout ça qu'ils disent, ça y est, j'ai tout compris. J'abandonne les animaux. C'est une religion. C'est la macrobiotique, etc. Et puis que du végétal. Alors ils sont fatigués. Ils ont la libido dans les chaussettes. Ils meurent avant tout le monde. Ils coûtent la peau du cul à la sécurité sociale. Et non, il faut avoir une orientation végétarienne. Végétarienne, ça veut dire qu'on n'a pas peur de consommer des oeufs, des bonnes cocottes, car le cholestérol jaune d'œuf d'un jaune liquide, c'est du bon cholestérol. C'est du bon cholestérol qui fait baisser le mauvais, qui fait baisser le LDL, qui fait monter le HDL. Et on peut en prendre pratiquement, il y a encore une publication récemment, pratiquement un par jour. Aucun danger. Alors mollet, à la coque, au plat, mais liquide, c'est ça qui est important. Et l'albumine est essentielle, en particulier chez les personnes âgées. Vous avez remarqué que les personnes âgées dans les maisons de retraite, ils ont tous un plumier. Les gosses ne savent pas ce qu'est un plumier, mais les vieux, oui, ils avaient un plumier à l'école. Maintenant, ils ont un plumier, lundi, mardi, mercredi, jeudi, et puis chaque jour, il est coupé, en toutes les trois heures, vous prenez un truc. Et si vous n'êtes pas content, oulala, on va vous donner un médicament pour mieux dormir. Là, c'est légumes assurés. Voilà. Là, on en est là. Alors, je voudrais insister sur, au fond, deux éléments importants dans notre nutrition d'aujourd'hui. Vous avez d'une part le problème des produits laitiers et d'autre part le problème du gluten. C'est vrai que les produits laitiers, on les a vus arriver progressivement et que lorsque nous étions enfants, on se souvient que on passait chez le vaché, on allait chercher comme Perrette sur sa tête avec son pot au lait. On allait chercher le lait et puis quand on rentrait à la maison, on le faisait bouillir et puis il y avait la crème épaisse. On l'aimait ou on l'aimait pas, mais on en faisait des bonnes choses. Et cette crème épaisse, c'était quoi ? Maintenant, on le sait. C'était les facteurs de croissance des produits laitiers qui étaient floculés en termes physiques, c'est-à-dire qui avaient perdu leur capacité d'efficacité sur notre propre corps. Mais c'était les facteurs de croissance qui étaient destinés au fils de la vache qui s'appelle le veau. Il y en a trois. I, G, F, E, G, F et T, G, F. Alors, I, G, F, Insulin, Gros Facteurs, Facteurs de Croissance Insulinique, Insulin, Pancréas, donc, pour aider à la construction, à la croissance du système digestif de l'animal. TGF, Transforming Growth Facteur, qui est-à-dire destiné à transformer dans facteurs de croissance qui transforment le muscle, les articulations et les tendons de l'animal, pas les nôtres. Et puis, EGF, Epidermal, Growth Facteur, c'est-à-dire facteur de croissance épidermique de la peau qui permet au veau d'avoir, effectivement, une carcasse périphérique qui est la sienne et qui n'est point la nôtre. Et oui, nos mamans étaient géniales. Elles étaient géniales parce qu'elles savaient ce qu'elles faisaient en faisant bouillir parce qu'elles faisaient que nous avions un lait qui était stérile, effectivement. Elles ne voulaient pas que nous attrapions la tuberculose entre guillemets bovine. Mais ce qu'elles ne savaient pas, nos chères mamans, c'est qu'en faisant bouillir le lait comme elles faisaient, elles supprimaient les facteurs de croissance, elles les faisaient exploser dans leur formule chimique. Aujourd'hui, elles explosent plus. Elles ne explosent plus parce que vous avez ces 24 milliards de litres de lait qui sont passés pour 98% à ultra-haute température. Ça veut dire quoi ? 3-4 secondes maximum à 130 degrés. Vous tuez les germes, mais vous ne tuez pas les facteurs de croissance. Alors, j'ai saisi, c'était en 2009, au nom du mouvement familial que je représente sur toute la France, j'ai dit voilà, écoutez, les Français, les familles sont inquiètes par le nombre de maladies nouvelles qui apparaissent, par de plus en plus de cancer du sein, de la prostate chez des gens de plus en plus jeunes. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une relation avec les produits laitiers ? Donc, j'ai fait une saisine. Cette saisine peut être refusée. Elle a été acceptée. J'ai été convoqué. J'ai présenté devant des experts le pourquoi, des questions que je posais. Et donc, on m'a dit OK, vous aurez la réponse. Dans 6 mois, j'ai attendu 2 ans et demi. Au bout de 2 ans et demi, j'ai eu droit à une convocation. J'y suis allé. J'étais 6 ou 7. J'étais plutôt stressé. Moi, j'étais toujours joyeux. Et donc, qu'est-ce que j'ai entendu ? J'ai entendu un magnifique diaporama qui m'a dit que oui, peut-être que les facteurs de croissance dans les produits laitiers, EGF, TGF, IGF, peut-être ça remontait un peu les cancers du sein, les cancers de la prostate, les cancers tubigestifs, les lymphomes. Mais c'était minime. C'était même pas la peine d'en parler. Et puis, on m'a confié un polycopier de 98 pages. J'y avais partout écrit confidentiel sur les pages recto-verso. Bien. J'ai pris ça et pendant les vacances de Pâques, il y avait quelques jours, j'ai passé du temps, croyez-moi, à regarder ça un crayon à la main. J'en ai fait une grosse conférence sur le sujet que j'ai donné il n'y a pas très longtemps à Aix-en-Provence. C'est que ce n'est pas du tout une petite augmentation. C'est qu'il y a effectivement, dans les facteurs de croissance au niveau chimique pour les spécialistes, des ponts d'isulfure. Qu'est-ce que c'est qu'un pont d'isulfure ? D'isulfure de sulfure, il y a des molécules de soufre qui sont associées. Quand vous en avez deux, bon, vous pouvez la détruire facilement. Un seul pont. Dans l'IGF, vous avez deux ponts. Dans l'IGF, vous avez quatre ponts. Dans le TGF, vous avez neuf ponts. Et pour détruire neuf ponts d'isulfure, il faut se lever le matin. Ça veut dire qu'il faut faire comme maman faisait. Faire bouillir le lait longtemps. Ça veut dire que quand nous sommes effectivement dans les Pyrénées à côté de chez le Vaché, on va trahir la vache gentiment. Et puis ensuite, on fait comme autrefois, on fait bouillir le lait. Vous ayez la vache dans le jardin. Ça, ça peut arriver. On ne sait jamais. Maintenant, il y a des écolons qui vont l'avoir. Ça va venir. Mais le mieux, c'est d'aller tout simplement vers les petits animaux. Alors je vais ressaisir l'Agence française de sécurité des aliments qui s'appelle ANSES maintenant. Parce que ce que je demandais au départ, c'était des chiffres. Je voulais savoir ce qu'il y avait comme quantité de facteurs de croissance. Et je sais déjà, par exemple, que quand vous prenez le lait qui sort de la vache et que vous allez tester, chercher le taux du TGF, vous avez neuf mille picogrammes. Vous faites bouillir, il reste 300. Nos mamans nous donnaient 300. Aujourd'hui, on prend 9000. Et figurez-vous que le traitement du cancer moderne aujourd'hui, c'est fini la chimiothérapie. Dans quelques années, vous n'en entendrez plus parler. Vous entendez parler de plus en plus de thérapies ciblées qui ciblent la tumeur et qui ne vont pas abîmer d'autres cellules normales. Parce que les gens vous disent, docteur, j'ai un cancer du sein et vous me faites tomber les cheveux. Mais je n'ai pas un cancer du cœur chevelu. Docteur, j'ai un cancer du côlon et du rectum où j'ai un cancer mal situé là-bas en bas, un cancer du testicule et puis je me retrouve sans cheveux, sans les cils, les sourcils et tout ça. D'où ça vient ? Tout ça, je n'ai pas de cancer par là. Ben oui, parce que les traitements qu'on donnait, qu'on donne encore ces chimiothérapies, c'était pour destiner tout simplement à tuer toutes cellules en train de se multiplier au niveau des cheveux, au niveau des ongles, au niveau de l'un corps parti du corps et des globules blancs en particulier. Or, les globules blancs, c'est quoi ? C'est notre système immunitaire. Vous savez, il y a trois ou quatre choses comme ça qui sont essentielles à faire comprendre aux gens. Je vais vous donner deux exemples précis. Les personnes, en général, pensent qu'on a un cœur avec un cœur droit et un cœur gauche. Et c'est vrai, toutes les secondes, le cœur gauche envoie du sang toutes les secondes, de la tête aux pieds, là, même pendant que vous écoutez. Et puis, quasiment dans la même seconde, il y a le retour qui se fait. C'est une économie fantastique qu'il faudra apprendre aux banquiers. On ne perd rien. Bon. Mais, on a deux autres cœurs. Ah docteur, on a deux autres cœurs. Ah oui, le cœur affectif, oui, ça, d'accord. Non, non, on a deux autres cœurs. Ils sont sous la plante des pieds. Ah bon, j'ai des cœurs sous la plante des pieds ? Alors, les gens, ils se regardent les chaussures. Et puis, je dis, oui. Et quand vous voyez des personnes âgées qui marchent comme ça en traînant les pattes dans des pantoufles minables, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Ils n'appuient pas suffisamment sur la plante du pied car nous avons une semelle plantaire qu'on appelle le cœur plantaire de l'éjard. C'est le nom de celui qui l'a inventé. Et effectivement, chaque fois que je marche, que j'appuie mon pied par terre, je renvoie le sang vers le haut et mon cœur en a besoin pour ensuite le renvoyer et faire des économies. Sinon, ça stagne dans les jambes. Alors, docteur, j'ai de l'édème, j'ai des grosses jambes, j'ai des grosses chevilles. Eh bien oui, parce que ça n'a pas marché. Ah mais on ne m'a jamais dit que j'avais des cœurs sous les pieds. Et mon mari aussi ? Mais oui. Et ma grand-mère aussi ? Mais oui, bien sûr. Donc, il est indispensable d'apprendre aux gens à marcher. Alors, il ne s'agit pas de marcher au pas de loi, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais il faut bien appuyer son pied par terre pour pouvoir faire remonter vers le haut et le cœur est ravi. Mais attention, on vous a parlé de la circulation du sang rouge et du sang bleu. Mais il y a une troisième circulation. Ah bon, j'ai jamais dit ça. Mais oui, il y a une circulation lymphatique. Lymphatique. Ah oui, mais on a un voisin, on dit qu'il est lymphatique. Eh bien oui, mais le voisin, il est lymphatique parce qu'effectivement, il marche lentement, il réfléchit, c'est peut-être le sage du village ou du quartier. Mais lymphatique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons une circulation lymphatique, effectivement, vous allez voir qui est formidable et quand je suis en train d'opérer ou que ce soit dans le thorax ou dans le ventre, j'enseigne mon interne, mes externes qui sont là, je dis, vous allez me décrire ce que vous voyez au bout de mon instrument. Il me décrit une circulation serpentine très fine qui n'est pas plus grande que l'extrémité de ces mines de stylo. Et là-dedans, cette circulation, on voit du liquide qui est clair comme de l'eau, parfois un petit peu blanchâtre, un petit peu troublé et que l'on peut rendre toute blanche. Toute blanche, comment faites-vous ? Oh ben, il suffit tout simplement de faire prendre une bonne consommation d'un produit gras comme du beurre, 100 grammes de beurre la veille et le lendemain, tout le système lymphatique est envahi de tissus gras. Ah bon ? C'est-à-dire qu'il devient blanc. Et c'est comme ça que dans les années 70-80, il y avait une petite intervention chirurgicale qui consistait à aller chercher ce qu'on appelait la canne blanche. On allait chercher une petite canne blanche ici dans la région susclaviculaire gauche parce que c'est l'arrivée du système lymphatique. Il y a une petite crosse comme cela et cette crosse, pour bien la voir, pour bien la visualiser, on donnait aux patients la veille 100 grammes ou 150 grammes de beurre. On était sûr qu'on avait une canne blanche impeccable. On pouvait la disséquer, on pouvait même la cathéteriser pour récupérer quoi ? Du liquide lymphatique. Et dans le liquide lymphatique, qu'y a-t-il ? Il y a des lymphocytes. Ah, lymphocytes, c'est quoi ? Ce sont des globules blancs. Et ce qui est formidable, c'est que des globules blancs, vous en avez autant de familles que vous avez de marques de voitures, Beugeot, Renault, Citroën, Chrysler et tout le reste. Seulement, ces marques de voitures, elles, elles font toujours la même chose. Tandis que là, ces familles de cellules lymphocytes, vous avez des tueurs, vous avez des helpers, des killers et des helpers, c'est-à-dire ceux qui aident et ceux qui tuent des bactéries ou des virus qui sont utiles à notre propre protection. On parle de l'immunité parlementaire qui permet de faire n'importe quoi. Mais nous, nous avons une immunité qui ne permet pas de faire n'importe quoi. Il faut que nous fassions attention, que nous soyons conscients de cette immunité. Si vous avez, par exemple, un panari au niveau du pouce, vous avez fait diagnostic, vous vous dites, j'ai un panari, vous n'avez pas besoin de tomber. Si, vous allez le voir pour qu'il vous soigne. Docteur, j'ai un panari sur mon pouce droit. Ah ben oui, il est d'accord, il ne va pas toucher sinon il vous fait hurler. Par contre, il va vous examiner les seins, il va vous examiner le coude, il cherche des ganglions et quand il palpe le ganglion dans la région axillaire, du même côté que le panari, il est content parce qu'il dit le système immunitaire de monsieur ou de madame fonctionne, ça bloque le staphylococque qui ne va pas passer dans le sang pour donner une septicémie. Formidable. Et vous pensez que c'est difficile à expliquer ? Moi, j'explique ça à des gosses dans les écoles, ils sont fascinés, ils arrivent à la maison, mamie, papi, ils expliquent. La transmission peut se faire à l'envers maintenant des plus jeunes aux plus anciens. Mais c'est très important de bien faire contre ce système immunitaire parce qu'il est lié à notre alimentation. Alors, vous avez bien compris que si vous avez des facteurs de croissance qui viennent des produits d'étier en plus du lactose en excès, d'abord, le lactose, vous allez en faire quoi ? C'est du sucre. Comme vous avez dépassé la nécessité dont votre corps a besoin parce que vous n'êtes pas tellement bûcheron, parce qu'en général, on passe pas mal de temps dans le fauteuil, parce qu'on ne se fatigue pas trop, il ne faut pas trop fatiguer notre corps. Moyenant quoi, il est fatigué. Ça, c'est formidable. C'est la dame qui vient vous voir, vous l'examinez, vous la tranquillisez et puis elle vous dit docteur, vous pouvez voir le dossier de mon mari. Bien sûr, madame, montrez-moi qu'est-ce qui se passe. Il est tout le temps fatigué. Qu'est-ce qu'il fait ? Rien. Ça, c'est formidable. Il ne fait rien et pourtant, il est tout le temps fatigué. Je vois le diagnostic tout de suite. Je me marre là. Alors, vous voyez docteur, j'ai poussé mon docteur quand même. J'ai pu obtenir qu'il fasse une échographie. Le mari est là, mais laisse donc le docteur tranquille, tu as bien vu que l'échographie, elle est normale. Seulement, le monsieur, lui, il n'a lu que la conclusion. La conclusion qui dit il n'y a pas de tumeur, tranquille. Madame, elle lit tout. La grosse différence entre l'homme et la femme. On veut tous nous mettre au même niveau. Vous avez vu comme c'était fabuleux tout à l'heure. Cette parité de l'homme et de la femme en train de jouer de la musique, c'est la même chose. La femme, elle lit tout. Docteur, il a écrit que mon mari, il a une stéatose hépatique. Ça veut dire quoi ? Il a le foie gras. Ah bon ? Mais ce n'est pas une oie, mon mari. Non mais madame, il fait mieux que les oies. Les oies, il faut les gaver. Mais votre mari, lui, comme il est fatigué, c'est bisqui, whisky. Exact. Biscuit, whisky. Et donc, le 1 g d'alcool, 7 calories, 1 g de sucre, 4 calories, on en fait quoi ? Du gras. Et le gras, il va où ? Il va se stocker dans le foie. Parce que le foie, quand il a stocké en glycogène pour 2 jours, 2 jours et demi de réserve, au-delà de ça, il y en a trop, il fait du gras. Et c'est le foie gras, c'est comme ça qu'on gave les oies et qu'on a du bon foie gras à Noël. Ah oui, d'accord. Et alors, mais mon mari, il a des gammas GT élevés. Et le docteur, il avait craint, c'est comme ça que j'ai pu obtenir qu'il fasse un scanner ou une échographie. Ben oui, mais les gammas GT élevés, ça veut dire que son foie, les transaminases du foie, il lui dit, ça ne va pas. Il lui dit, ça ne va pas. Là, on est dans le monde invisible et pourtant, on a des critères. Alors, vous expliquez ça au monsieur, vous essayez de lui expliquer gentiment parce que, évidemment, sa femme le disait depuis longtemps mais quand c'est vous qui le dites, il vous écoute davantage. Mais il faut le revoir. Alors, trois mois plus tard, il revient, il a un taux de gammas GT qui s'est normalisé. Mais il faut plus de temps pour supprimer une stéatose hépatique. Alors, ça me rappelle quand un jour, je suis allé dans le Périgord pour voir d'un de mes frères, je lui dis, fais-moi connaître un éleveur de foie gras. Parce que c'est bon, on achètera pour la famille, pour les fêtes, c'est sympa. Et puis, cet éleveur de foie gras, je l'ai suivi toute une journée. Et voilà que, le soir, on a fait un bon repas, on a pris du sauterne, on a pris du foie gras, c'était super sympa, en famille, avec la famille de l'éleveur. Et puis, c'était vers 11h30 minuit, il me dit, je vais voir mes oies. Je dis, il va voir ses oies le soir et moi, je vais voir mes malades. Je peux vous accompagner ? Bien sûr, docteur, venez avec moi, vous allez voir, c'est formidable. Et puis, je suis allé voir ses oies, il en avait sélectionné une dizaine qui étaient là, comme ça. Il leur palpe le foie. Il me dit, celle-là, demain matin. Celle-là, ça sera demain après-midi. Celle-là. Et il palpait le foie à chaque fois. Il était content parce qu'il le palpait son foie. Et moi, quand je vais voir les malades, je leur palpe le foie aussi. Mais ce n'est pas pour la même chose. Et je lui dis à l'infirmière, vous lui passez trop de sucre, diminuez, parce que vous êtes en train de lui faire un foie gras. Alors l'infirmière me regarde un foie gras que je fais à la malade. Je lui dis, je vais vous expliquer, mademoiselle, asseyez-vous. Alors à minuit, je lui explique le foie gras. Elle me dit, mais c'est bon, je dirais ça à mon mari. D'accord. Alors ce sont des choses très simples. Et vous voyez, que tout le monde est capable de comprendre. Il n'y a pas besoin d'être un grand savant pour expliquer ces choses-là d'une manière simple, mais juste pour pouvoir changer ses habitudes alimentaires. Alors, sur les produits laitiers, ce n'est pas que je suis contre, mais allez plutôt vers le petit animal, la chèvre et la brebis. Pourquoi ? Parce que vous aurez tout simplement des facteurs de croissance d'un petit animal et donc en plus petite quantité. Et autre chose, évidemment, vous aurez du calcium. Ah, maintenant, si vous ne prenez pas votre calcium dans le lait de la vache, vous allez finir en poussière. De toute façon, c'est certain, mais le plus tard possible. Parce que dans le lait de la vache, vous avez quatre fois trop de calcium. Ah, mais c'est chouette. Ah, ben oui, alors vous le mettez dans vos articulations. Ah, bon ? Ah, ben oui, vous n'avez pas mal aux hanches. Ah, si, docteur, j'ai mal un peu à ma hanche droite et à mon dos régulièrement. Et alors ? Ben oui, mais je ne sais pas quoi faire. Alors je suis allé voir le rhumato, il me propose des infiltrations. Vous en pensez quoi ? Ben, ça sera à vie. À vie ? Ou alors on va vous donner comme cette malade qui arrive me voir un jour et qui marchait comme si elle marchait sur des oeufs. Elle se met là devant moi, elle s'assied, elle enlève ses chaussures minables et je vois des doigts de pied avec des articulations interfalangiennes qui étaient rosées, qui étaient inflammatoires. Évidemment, elle avait mal. Je dis, mais pourquoi vous venez me voir ? Moi, je suis chirurgien, cancérologue, vous n'avez pas un cancer ? Vous avez une polyarthrite rhumatoïde ? Il me dit, oui, je suis allé voir mon docteur, il m'a dit, va voir le rhumato ma chérie. Alors je suis allé voir le rhumato, il m'a dit, madame, c'est une maladie à vie, première poussée. Quel âge vous avez ? 32 ans. À vie. Et alors, j'ai dit au docteur, mais qu'est-ce que c'est le traitement ? Ben voilà, vous allez avoir des anti-inflammatoires pour supprimer la douleur. Mais comme ça va vous brûler un peu l'estomac, vous aurez un traitement pour éviter la brûlure de l'estomac. D'accord. Et puis ensuite, vous allez avoir du méthotrexate, comment ça s'écrit ? M-E-T-O, etc. Elle écrit tout ça. Elle s'en va, toute penaudes, elle rentre chez elle, elle prend l'ordinateur, méthotrexate, traitement du cancer, je n'ai pas un cancer. Anti-inflammatoire, ça fait des brûlures à l'estomac, ça fait des hémorragies, mais je ne veux pas de ça. Et puis elle continue à surfer, puis elle voit, alimentation, troisième médecine, un bouquin, un type qui s'appelle Jean Seignal et Montpellier. Oula, elle dit, il faut que je le voie. Elle apprend qu'il n'est plus de ce monde et puis elle voit qu'il y a un type qui a un nom de clown qui a fait la préface. Alors elle vient me voir, c'est comme ça qu'elle est arrivée. Elle me dit, mais vous me conseillez toi, puisque vous avez préfacé le bouquin, vous savez bien ce qu'il faut dire. Eh bien madame, c'est très simple, en arrivant chez vous, vous ouvrez le frigidaire. Oui, je vois. Et alors vous prenez le beurre, le yaourt, le fromage, le lait, les crèmes glaciers, les béchamel, à dégager. Ah bon ? Vous prenez le pain, les pizzas, les pâtes, les viennoiseries, les biscuits, à dégager. Mais il me reste quoi ? Ben il vous restera que vous allez remplir le frigo avec des bonnes choses. Vous y mettrez des bons poissons, de la viande blanche, vous y mettrez des bons fruits, des bons légumes et si possible le bio. Vous allez être copain avec l'agriculteur qui est le premier acteur de votre santé madame. Ah bon ? Le premier acteur de ma santé, mais c'est mon docteur. Mais non madame, c'est pas votre docteur, c'est le dernier de docteur. Le premier c'est l'agriculteur, le deuxième c'est vous, le troisième c'est le docteur. Alors, alors oui, le problème, le problème du pain, pourquoi vous me virez tout ça, docteur, moi je veux comprendre. Alors je lui ai expliqué les facteurs de croissance. Je lui ai dit, en plus, si vous voulez avoir un cerveau de veau, formidable, ah ben oui justement, ce matin en partant de chez moi, je ne savais pas où j'avais mis les clés. Ça commence. Le nombre de gens qui perdent la mémoire, oh là là, mais c'est effrayant. Pourquoi ? Parce que c'est la région de l'hippocampe. Et savez-vous que vous avez deux zones du cerveau absolument fabuleuses où vous pouvez multiplier les neurones ? Formidable. Le bulbe olfactif, c'est-à-dire la zone antérieure du cerveau, vous avez le lobe olfactif à droite et à gauche qui permet de sentir les bons plats, les bons fruits, les bons légumes. Vous prenez une pomme bio, elle sent la pomme. Vous prenez une pomme pas bio, elle sent que dalle. Ça change tout. Or, nous devons stimuler notre système olfactif. Nous pouvons multiplier les neurones dans le système olfactif si nous le stimulons. Et quel est le premier signe de la maladie d'Alzheimer ? C'est l'anosmie. Et l'anosmie, c'est quoi ? Je ne sens plus les odeurs. Même quand ça sent mauvais, je ne sens pas. Ben oui, ça, c'est vrai. C'est pour ça qu'il y a tous les pchites dans les toilettes, vous comprenez ? Pour les suivants. Voilà. Alors, la deuxième zone, c'est l'hippocampe. Et je me souviens qu'en première année de médecine, j'avais 17, 18 ans comme mes copains. Et puis, notre prof de cytologie, il nous donne le cours sur les neurones. Formidable. Il commence en disant les petits, vous n'avez pas encore 20 ans, mais à partir de 20 ans, vous allez perdre 20 à 30 000 neurones par jour. Ouh là là ! Quand je l'ai vu, je me suis dit qu'est-ce qui doit lui rester à lui ? Je ne suis pas allé lui dire ça à la sortie, bien sûr. Je suis allé le voir, je me suis dit maître, mais vous avez dit qu'on perdait des neurones, mais moi, je suis plutôt de nature économe et je voudrais bien les garder, mes neurones. Il me dit « Petit, tu les perdras. » Ah bon ? Mais qui c'est qui a dit ça ? Il me dit « C'est un prix Nobel. » Ah oui, quand on a dit prix Nobel, on a tout dit. Non, mais qui, quel prix Nobel ? Il me dit « Ramon Icaral, 1906 Madrid. » Je l'ai vérifié, il avait raison. Mais Ramon Icaral, aujourd'hui, il se ferait planter en première année de médecine. Il s'est planté. Il n'a pas eu le prix Nobel que pour ça, il le méritait pour d'autres choses. Mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes capables de multiplier les connexions neuronales dans l'hippocampe qui est la zone de la mémoire. Mémoire immédiate, mémoire d'hier, d'avant-hier et de la guerre de 14 que votre grand-père vous a raconté. Eh oui ! Alors c'est pour ça que quand je suis avec mes petits-enfants, je me régale parce que je prends les fables de La Fontaine et puis je les réapprends. Alors un riche laboureur sentant sa mort prochaine puis venir les enfants leur paracent. Ils se disent « Mais il n'est pas si con que ça, le vieux. Il apprend encore. Mais oui, mon petit, on apprend tout le temps. Et si tu n'apprends pas dans ton cerveau toute ta vie, tu t'en souviendras à 100 ans, tu n'arriveras jamais à 150. Parce que l'objectif c'est au moins de faire comme Moïse. Il est arrivé à 120, il avait ses yeux, ses oreilles, ses dents et puis le créateur lui dit « Mais non, ça suffit, un bisou, on dégage. » Voilà. Mais il faut viser 120. Nous devons viser dans un avec la tête sur les épaules, avec les pieds dans les bottes. Ça veut dire qu'il faut avoir une activité physique. Il faut avoir une activité physique et il faut bien s'alimenter. Alors j'en viens à ce sujet capital qui est événement le gluten. Docteur, vous n'allez pas m'empêcher de manger du pain. C'est des gâteaux, je me régale, je ne pourrai jamais m'en passer. Eh bien si, mais il faut que je vous explique parce que si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas prendre le bon chemin. C'est quoi le gluten ? Le gluten, c'est la protéine du froment. Il y a la gliadine, pas plus spécialisée. Et on sait que cette gliadine, par exemple, c'est une protéine qui quand on en prend trop, le rein ne l'aime pas trop. Il y a des néphropathies au gluten, des néphropathies à la gliadine. Et on voit de plus en plus de cancers du rein liés à une consommation accessible, non seulement des produits facteurs de croissance, des produits laitiers dont j'ai parlé de vaches, mais aussi liés à la consommation excessive de pain blanc en particulier. Or le pain blanc se comporte comme du sucre. Ça veut dire que si vous prenez 100 grammes de sucre Saint-Louis ou 100 grammes de pain blanc, grosso modo, la courbe du sucre, l'index leucémique est la même. Index 100. On en prend beaucoup trop. Alors il faut aller peut-être, docteur, vers le pain complet. Oui, c'est déjà mieux. Mais le problème, c'est que le pain d'aujourd'hui n'est pas celui d'autrefois. Moi, quand j'étais petit, maman nous disait petit, 11h30, va chercher le pain chez le boulanger. On se disputait avec les frères et sœurs pour y aller. Pourquoi ? Parce qu'elle était sympa, la boulangère. Elle nous donnait quelque chose de sympa. Et puis quand on revenait, le pain était croustillant, ça sentait bon. On le coupait, on mettait les doigts dans les trous du pain. Aujourd'hui, il faut une aiguille pour mettre un trou de pain. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de gluten et pas assez de levain. Parce que c'est du pain industriel. Et que ce pain industriel avec trop de gluten, eh bien, il y a des intolérances au gluten. Et on considère que pratiquement jusqu'à 70% des Français aujourd'hui ont des intolérances au gluten. Et l'intolérance, c'est quoi ? C'est non seulement des troubles de la digestion, mais c'est aussi une porosité intestinale. C'est quoi la porosité, docteur ? Eh bien, la porosité, c'est simple. Madame, si vous avez un imperméable et qu'il pleut et que votre interméable est poreux, vous allez vous mouiller la peau. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, votre intestin, il doit être poreux. Non. Il doit laisser passer la bonne molécule de fructose, du bon sucre qui est dans les fruits au fur et à mesure des besoins de votre cerveau pour la mémoire et pour tout ce que vous avez à faire et à décider dans la journée. Mais il ne doit pas laisser passer des choses inutiles pour le corps. Or, il va laisser passer quatre fois trop de calcium. qui vont aller sur vos articulations, sur vos hanches, sur vos genoux. Mais les orthopédistes, mes copains et mes collègues, ils me disent, mais ferme-la. Mais laisse-les. Nous avons des prothèses d'épaule, de genoux, de hanches. On est en train de mettre les poignets au poing et les doigts. Mais c'est fabuleux. Laisse-les. On se les fait en or, mon vieux. Et non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et je vais vous donner un exemple très personnel. Mon frère aîné qui a un an et demi de plus que moi se retrouve avec une coxarthrose bilatérale et douloureuse. Je l'envoie à un collègue, un excellent collègue, chirurgien. Il me dit, écoute, ton frère, il a les deux hanches qui sont foutus. Ils souffrent beaucoup. Il faut lui mettre une prothèse à droite, une prothèse à gauche. Je l'opère, si tu veux, dans un mois. Pas de problème. Je vais le voir avec l'opération. Et mon frère était là, sur son lit. Il me dit, tu sais, les chirurgiens, vous êtes encore merdants quand même, il y a des tuyaux partout, tout ça, en plus la kinésithérapie, en plus dans six mois, il faut que je recommence. Je lui dis, mais tu veux vraiment te faire opérer de l'autre hanche ? Il me dit, mais tu as une solution pour éviter ça ? Je lui dis, bien sûr. Mais laquelle ? Il faut que ta femme écoute la mienne. Ah bon ? Tout simplement. Il faut que tu bouffes pas comme tu bouffes parce que c'est ça, ils bouffaient. Ils se gavaient de produits laitiers dès le petit déjeuner, la tartine de beurre. Ils ne pouvaient pas sans passer, c'était la religion. Le café au lait ou le chocolat au lait, pareil. Depuis la petite enfance, ça lui rappelait quand on joue aux billes. Puis tu arrêtes tout ça. Ah bon, et je prends quoi ? Tu prends du thé vert ou tu prends du thym et du romarin, ça te réveillera, tu seras en pleine forme, tu pèteras le feu, tu vas pisser clair. Ah ben oui, parce que moi, elles sentent. Ah ben voilà, je cherche pas. Et puis tu vas arrêter tout simplement tous les produits de thier, tu vas aller vers la chèvre et vers la brebis. Ah bon ? Mais ça a trop de goût. Ben justement. Et comme ça a du goût, tu seras rassasié. Par contre, si tu prends du fromage blanc, ben t'as bien vu, ta femme, elle a dans les fesses son fromage blanc. Elle me dit, t'as raison. Ben oui. Alors vous voyez, on arrive avec de l'humour à faire baser des messages. Et c'est vrai que ce sont des choses très très importantes dans la vie de tous les jours. Ben ça fait six ans, il n'a pas été opéré de l'autre hanche et pourtant son autre hanche n'est pas jolie. Mais il n'en souffre plus. Pourquoi ? Parce que la consommation excessive de produits laitiers et de calcium en particulier, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle a irrité régulièrement antigènes, anticorps égale inflammation au niveau de sa hanche alors j'ai mal. Et quand la dame était venue et qu'elle a compris quand elle est repartie avec ses chaussures minables, je lui ai dit, écoutez, j'aimerais vous revoir dans un mois et demi, deux mois et si ça ne marche pas, vous avez le droit de m'écrire, je vous donne mon adresse mail et si ce n'est pas bon, ben vous me dites, docteur, vous êtes nul, votre système, allez vous faire voir, je vais voir un rhumato. Et je lui ai dit, écoutez, ça m'intéresse, écrivez-moi, venez me voir. Un mois et demi plus tard, elle revient, jolie, mignonne, chaussure. Et elle a une phrase extraordinaire, elle me dit, docteur, maintenant je descends les escaliers toute seule en courant, ça avait du sens pour elle. Elle avait simplement changé ses habitudes alimentaires, elle avait arrêté la médecine. Et quand je lui ai dit, vous pouvez reprendre un tout petit peu, peut-être de chèvre ou de brebis, du bon, du roquefort ou de la tombe de brebis ou un bon petit chèvre là, pas la bûche, parce que dans la bûche, vous avez écrit pure chèvre, vous avez 25% d'élevage dedans. Sauf si vous connaissez le producteur qui vous dit, moi je ne triche pas. Eh bien voilà, elle a dit, non, non, je n'en prends pas, elle avait trop relié ses douleurs à ses produits blanchâtres. Est-ce que je peux prendre, prenez du lait de châtaigne, prenez du lait de riz, du lait de végétal, mais le lait de soja, je veux bien de temps en temps, mais pas trop, parce que maintenant le danger, c'est que les femmes se gavent de ça et on voit des récidives de cancer du sein ou chez les femmes qui sont à risque de cancer du sein, une augmentation des risques, tout simplement par les phytoestrogènes en trop grande quantité. Alors, alors évidemment, aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que par ce changement des habitudes alimentaires, c'est certain que nous allons réduire le nombre de cas de malades atteints de cancer, de cancer du tube digestif, tout simplement parce qu'on va aider les gens en consommant beaucoup de fibres qui vont ratisser, mais ces fibres, il faut les manger crues. Alors, je ne dis pas trop crues parce que ça fait crudivoriste et qu'on dit c'est instincto. Alors, fraîche, des pommes fraîches. Ah, la pomme au four. Non, non, la pomme, pas au four, la pomme du sort du verger, là, vous la croquez, etc., et vous allez vous régaler la pomme, la poire. Je me souviens aussi d'une fois, j'étais avec un de mes collègues parisiens, vous connaissez les collègues parisiens. En général, ils ont deux choses qui les caractérisent pour nous les provinciaux. D'une part, un nœud paps et ils ont l'accent pointu. Alors, là, j'étais avec un collègue parigot dans un train TGV et nous allions à Lausanne pour un congrès de nutrition. Et voilà qu'à 10 heures du matin, mon parigot de collègue me dit, joyeux, je vais prendre ma petite collation. Il revient avec une boîte de sardines. Tu prends des sardines à 10 heures, toi ? Et il me dit, oméga 3, oméga 3. Ça, c'est le taliban des oméga 3. Bon. Alors, moi, je sors ma pomme de la poche, pomme du matin, éloigne du médecin. Très bien. Et puis, il ouvre la boîte, consciencieusement, et il m'offre des sardines. Je dis, non, je te remercie. À gauche, j'avais des amandes, des noisettes, des noix, des raisins secs, des bonnes choses, quoi, que ma femme avait mis dans la poche amoureusement. Et lui, il se tape toutes les sardines. J'ai dit, tu fais ça tous les matins. Tous les matins, à 10 heures, oméga 3 pour le citron, c'est formidable. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que tous les oméga 3 étaient dans l'huile parce qu'il m'a dit, je laisse l'huile. Extraordinaire. Alors, oui, les oméga 3, c'est important. Oui, il faut manger du poisson deux à trois fois par semaine parce que vous avez les oméga 3, mais il faut savoir les faire cuire. Alors, je les mets en papillote. Ou alors, je les passe comme ci, comme ça. Non, le mieux, c'est la cuisson à la vapeur douce. Vous allez le rendre bio, votre poisson. Les caissonneries éventuelles, elles seront au fond du cuivappeur et vous allez vous régaler avec du citron et de l'huile d'olive. L'huile d'olive avec l'acide oléique qui permet le transport du calcium sur l'os. Fini l'ostéoporose. Ah, mais on m'a fait une ostéo dans cette métrie. Ah oui, et alors, me montre-moi. Je suis très inquiet, docteur, parce que j'ai une ostéopénie. Que vient faire le pénis, docteur, là-dedans ? J'ai dit non, mais madame, ostéopénie, en grec, ça veut dire c'est peu de calcium sur votre os. Ah bon ? Alors, il m'en manque ? J'ai dit non, pas du tout. Madame, c'est programmé pour vous foutre la trouille. Ah bah oui, je l'ai. Je l'ai. On m'a dit qu'il fallait en faire une autre dans six mois. Bien sûr, et elle n'est pas prise en charge par la sécu. Vous ne pouvez pas me faire un certificat, mais ça ne marchera pas, madame. Mais oui, mais ça, c'est le jackpot. C'est le jackpot, ça sert strictement à que dalle, sauf pour des gens qui ont des véritables pathologies osseuses, des maladies de calère, des cancers, des choses comme ça. Là, je ne dis pas. Mais des gens en bonne santé, non. Seulement, on vous dit, madame, vous avez quel âge ? 48 ans. Ouh, ostéoporose. Vous n'avez pas de la sécheresse de la tête aux pieds ? Ah si, plutôt en bas qu'en haut. Ah oui, d'accord. Et mon mari me le dit tous les jours. Ah oui, d'accord. Et vous n'avez pas un peu mal par-ci, par-là. Ben oui, ça c'est fracture invisible. Ah ça, c'est le top. Vous avez une fracture invisible. C'est tout nouveau ça. Invisible. Donc vous allez prendre protéose, faux amants, etc. Comme quoi, si vous avez un problème dentaire, vous serez sous morphine. Parce que c'est impossible de calmer ces douleurs. On ne sait pas pourquoi il y a des douleurs quand il y a un problème dentaire avec ces produits qui sont des saloperies immondes. Voilà. Et tout ça, tout ça, c'est proposé évidemment aux bien portants. C'est comme le taux de cholestérol. Vous avez 2 vins. Le labo a mis 2. Taux normal. Ah là là, vous allez mourir. Vite, il faut prendre une statine. Mais non, poubelle la statine. Les statines en ont besoin ceux qui ont des hypercholestérolémies familiales d'origine génétique avec des taux très élevés de cholestérol. Vous pouvez avoir 2,50, 2,60, 2,80 sans problème. Et c'est du bon cholestérol parce que si vous n'avez pas vos 300 mg de cholestérol tout simplement, pratiquement tous les jours, vous ne fabriquerez pas vos hormones correctement, estrogène et progestérone et testostérone pour monsieur. Alors après, monsieur, il se trouve fatigué. Et puis madame n'est jamais honoré. Alors c'est un vrai problème, ça. Surtout, vous savez qu'à la ménopause, c'est là que les femmes s'épanouissent. Avant, elles ont la trouille de la grossesse. Alors elles sont sous médocs, sous machin, soucis, pour éviter tous les problèmes. Et Dieu sait que tous les stress, elles en ont. Et puis arrive la ménopause, c'est le moment où on commence à s'épanouir. Il n'y a plus la peur d'une grossesse tendue et là, le gars, il est par terre. Alors je vais vous aider, monsieur. Je vais vous aider parce que l'heure avance et puis qu'il faut quand même qu'il y ait des questions et que ça soit sympa. Alors nous avons la chance d'avoir une fille qui a fait de belles études, qui est passionnée par l'histoire et dès qu'elle trouve des choses dans l'histoire qui touchent à la nutrition, allo papa, allo maman, allo papa, est-ce que tu sais ? Dis-moi ma fille, c'est quoi ? Papa, connais-tu le comte hongrois ou tchekoslovak ? Je me souviens plus très bien. Je pensais à un comte d'Andersen, moi, vous voyez, un comte de Perrault, un truc comme ça. Non, 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 le mari de la comtesse. Ah bon ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Papa, figure-toi que le mari de la comtesse, il a honoré sa comtesse cette fois, papa, en une seule nuit. Oh là là ! Première question, ma fille, qu'est-ce qu'il a fait ? Papa, il prenait des pois chiches al dente. Oh là là ! Al dente, je connais, c'est la cuisson à la vapeur douce et en plus, il les prenait germés. Vous les faites germer un petit peu et vous avez là les phyto-hormones qui montrent de façon exponentielle. Vous avez les oligo-éléments, les vitamines et puis vous croquez vos pois chiches comme des noisettes. Je me souviens, il n'y a pas très longtemps, j'étais dans le Var et on m'avait demandé de donner une conférence sur tous les produits du Var, les produits ancestraux. Alors, il y avait les prunes de Brignol, les coins de Cotignac, il y avait le vin bio de Corrance et puis, il y avait les pois chiches. Alors, il y avait les mères qui étaient tous au premier rang et puis, quand j'arrive sur les pois chiches, je vois un gars au premier rang qui gonfle comme un bibin d'homme de bonheur. Je dis, monsieur, qu'est-ce qu'il se passe, monsieur le maire ? Il me dit, mais chez moi, on ne fait que des pois chiches. Ah bon ? Et alors ? Je lui dis, mais envoyez-en à l'Élysée. Vous vous souvenez, ça a marché. Ça a marché. Oui, il y a eu un petit comme ça, c'est comme ça que c'est arrivé. Voilà. Non, mais ça, vous le gardez pour vous, bien sûr. Vous le gardez pour vous. Alors, évidemment, à la sortie, je vais, messieurs, je vais, monsieur, vous répondre à votre question parce que je sais ce que vous posez comme question. Combien de fois par semaine ? Bon. Et vous en prenez-vous, docteur, combien de fois ? Bon. Alors, moi, je vais vous dire, c'est deux fois par semaine, c'est une bonne poignée cuisson à la vapeur douce légèrement germée et vous émettez de l'huile d'olive et vous émettez du thym, du romarin ou bien de la menthe, du persil qui apporte beaucoup de calcium et là, vous aurez un honos de qualité parce que le calcium végétal, si vous mastiquez bien avec vos ratounes, 75% d'absorption, calcium animal, Danone, eux-mêmes le disent, maximum 40%, mais ils oublient complètement le calcium végétal. Ah bon, il y a du calcium dans la pomme ? Ah bon, il y a du calcium dans une orange ? Ah bon, il y a du calcium dans... Mais attendez, les vaches, vous avez vu les vaches boire du lait ? Sinon, elles sont folles, elles ne bouffent que de l'herbe. Elles ne bouffent que ça. Alors ça, c'est des choses qui sont passionnantes. Donc, éviter la porosité intestinale, ça veut dire quoi ? Eh bien, désolé, à la maison, on a arrêté le gluten. Et pourtant, je n'ai pas de véritable, je dirais, intolérance, personnellement en tout cas. Mais, j'ai changé ma vie. Et c'est tellement mieux. Avec quoi ? Le pain des fleurs. Et le pain des fleurs, ce sont des tartines ou des galettes, de sarrasin, de quinoa ou de châtaigne. Alors, je change tous les mois. Et là-dessus, je mets du bon miel. J'ai écrit un bouquin, il s'appelle Le miel et le chirurgien. Alors, c'est extraordinaire tous les produits que les abeilles nous donnent. Le miel. Je me souviens, l'été dernier, vous savez, on a des petits-enfants, on en a maintenant huit, on en attend encore deux. Et alors, la petite Élise, la question du matin pendant les vacances, est-ce qu'Élise a fait sa nuit ? Voilà. Alors, évidemment, Élise n'avait pas fait sa nuit. Donc, elle avait emmerdé son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, les grands-parents, tout le monde. Alors, j'en ai eu marre. J'ai dit, Élise, vous me la confiez. Et je lui ai dit, Élise, elle avait six mois, je vais t'expliquer tout pour que tu fasses un gros dodo. Et j'ai pris une cuillère à café de miel, je lui ai expliqué tout doucement avec des mots d'enfant, et puis j'ai pris la cuillère, et puis je l'ai prise moi-même, et je l'ai goûtée, j'ai fait doucement pour qu'elle comprenne bien. Et elle, avec ses petites lèvres, elle me donnait de dire et moi j'en veux aussi. Mais évidemment, j'avais tout prévu. J'avais la petite cuillère à mocha, et je lui ai donné la petite cuillère à mocha, et elle a pris ça sur ses lèvres, parce que les papilles chez l'enfant sont d'abord sur les lèvres avant d'être dans le palais. Elle a pris ça, et puis je lui ai fait une bonne psycho, le papille qui parle à sa petite et qui lui explique que tu vas faire un gros dodo et tout le monde va être content, le bonheur et tout ça. Et le lendemain matin, première phrase, Élise a fait sa nuit. Extraordinaire. Tout ça avec du miel, plutôt que de donner des sirops de chez le pharmacien. L'autre jour, j'étais à une conférence, je ne sais plus où, il y avait une femme pharmacienne au premier rang, je ne savais pas qu'elle était pharmacienne, ça a été la première qui est sortie. Et alors, elle est partie en disant oui, mais ce que vous proposez, ça coûte cher. Attends, le miel, ça ne coûte pas cher. Même pour les pansements, par exemple. Nous utilisons le miel ou la propolis maintenant pour les pansements. Un pot, c'est 30 euros, alors que le pot, avec des produits cicatrisants, soi-disant super, c'est 350 euros remboursés par la sécu. Non mais attendez, moi j'ai vite fait le choix. Et le miel en plus, c'est extraordinaire, mais il y a le miel, il y a le pollen, il y a la gelée royale, il y a tous ces produits. Et donc, un de mes secrets souvent me demande quels secrets vous avez. Moi j'en ai deux. Un, ma femme, c'est secret vivant, n'est-ce pas ? Et puis deux, c'est énergie vitale. Alors c'est quoi énergie vitale ? Donc dites-moi vite, énergie vitale. C'est du miel, c'est de la propolis, c'est la gelée royale, c'est du ginseng, c'est de la papaye, c'est de la sérola. Tout ça dans un petit pot ce matin, avant de descendre, au petit déjeuner, j'ai pris ma petite goulée d'énergie vitale, et ça tous les jours entre le 15 octobre et le 15 février en fonction du temps. Et dès qu'il y a un peu de grippe, alors on vous dit, attention, vous avez H1N1, H2N2, enfin vous savez, ça va être H3N3 cette année, il faut vacciner tout le monde. Alors mes infirmières me disent, mais alors monsieur, vous êtes le boss là, alors vous faites vacciner vous ? Je dis non, non sûrement pas, mais vous donnez pas l'exemple. Je dis si, puisque je me fais pas vacciner. Alors, elles me disent, mais monsieur, vous faites quoi ? Je prends de l'énergie vitale. Ah c'est quoi ? Alors toutes, elles se sont mises à l'énergie vitale et dans mon service, il n'y a pas eu d'absence, il n'y a pas eu de grippe dans les services à côté, il y a eu des absences, il y a eu des grippes, elles étaient toutes vaccinées. Alors elles ont fait passer le message, cette année, personne ne sera vacciné. Vous voyez, c'est comme, il y avait de l'aspartame là, pour leur petit café, petit déjeuner, tout ça. J'ai foutu ça en l'air. Je leur ai expliqué, elles ont compris, c'est terminé. Le Nutella. Le Nutella, vous avez vu, on leur a fait la fête récemment. Ben ça marche. Parce que moi, je vais vous donner la formule, il y a du chocolat, il y a du sucre, il y a du beurre, il y a des cacahuètes, il y a tout ce qu'il faut dedans. Et puis à la fin, il y a du carbamide. Alors il faut vous expliquer, alors quand j'explique ça à mes infirmières, c'est quoi monsieur le carbamide ? Ben le carbamide, c'est simple, vous en éliminez tous les jours dans vos urines. Ah bon ? Alors quand on a fini de préparer le chocolat, il faut faire pipi dessus, ben voilà, et là vous avez du Nutella, plus évidemment de l'huile de palme, parce qu'on pense à vous, parce que ça permettra d'avoir un taux de cholestérol qui monte, de prendre des statines, etc. Vous voyez, ça c'est formidable. Tout ça, c'est à laisser à la poubelle, à la poubelle. De la même façon que pour cuire les aliments, il n'y a aucun doute là-dessus, il faut aller vers la cuisson à la vapeur douce, tout à la vapeur douce. Et là, vous allez avoir une alimentation que vous pourrez bien digérer, vous aurez moins de ballonnements, vous aurez des évaculations, tout à fait normales, et vous serez dans une forme éblouissante, et vous allez stimuler votre hippocampe pour éviter l'Alzheimer, et vous n'allez pas avoir des douleurs articulaires pour aller chez le rhumato, et vous n'aurez pas besoin d'aller chez le médecin, c'est vous qui serez votre propre médecin. Car, souvenez-vous de ce qu'Hippocrate a dit, que ton aliment soit ton médicament. Il a dit ça 500 ans avant notre ère, à un moment où lui, il était un grand observateur, il n'avait même pas un stéthoscope, mais il posait son oreille sur le dos du malade, comme j'aime le faire encore aujourd'hui, avec une fine serviette pour écouter ce poumon qui respire, avec une observation du malade par rapport au bien portant. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le CNRS et l'Inserm, mais cet homme avait vu lui-même, déjà, dans des livres fabuleux, fabuleux, il avait vu tout ce qui était nécessaire pour notre santé. Et plus récemment, souvenez-vous de Jean Rostand, ce célèbre biologiste, qui disait une phrase également formidable, « Vaut mieux un bon menu qu'une ordonnance ? » Alors, ainsi, si tous les gens, si tous les Français, les Européens, se mettent à mieux manger, il faudra s'occuper des Américains, des Anglais aussi. Vous avez vu, en Angleterre, ils ont une reine avec un palier, mais vous avez mangé chez eux déjà, vous savez ce que... Non, mais c'est quelque chose d'effrayant. Alors, oui, il vaut mieux un bon menu qu'une ordonnance, et ainsi, nous ferons des économies de santé. Et ainsi, les 15 milliards de déficits de la Sécurité sociale se réduiront progressivement. Il faudra du temps. Il faut 10 ans, 15 ans, guerre plus, ça va très vite. Nous sommes déjà en 2012 et en 2020, on nous promet 2 millions d'Alzheimer. Eh bien, non, nous ne le serons pas. Il ne faut pas suivre les publicités des télés. Il ne faut pas suivre les publicités des radios. Si, c'est formidable. C'est tout ce qu'il ne faut pas acheter, c'est ce qu'il vous présente. Voilà. Et maintenant, on va passer aux questions. Applaudissements On s'assure ? Génial. Super. On s'est bien passé. Ouais, super. On fait passer les messages. Il faut leur laisser poser les questions. Ouais, on a 10 minutes de questions. OK ? On s'assit à côté ? Vous savez, j'ai écrit un livre d'alimentation au Saint-Denis de l'État. Oui, 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 je l'ai vu, je l'ai vu. Je l'ai, je l'ai vu. Alors, on passe. On passe aux questions. Comment on fait pour les questions, Marion ? On peut poser quelques questions, pas beaucoup, parce qu'on enchaîne beaucoup. Je vais d'abord vous laisser mon adresse mail. Je réponds tous les jours jusqu'à une heure du matin. Si je n'ai pas répondu dans les cinq jours, c'est que votre ordinateur est pété. Parce que le mien va bien. Bon, alors, mon adresse mail est très simple. Soyez pas trop long parce qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent. Je réponds toujours. Là, j'en ai une quinzaine, j'aurais répondu ce soir. Bon, donc, mon prénom et mon nom tout collés, Henri Joyeux en minuscule, avec un I, pas d'Y, Henri Joyeux, tout attaché, arrobase, M-E, M comme Maman, E comme Eric, M-E.com. Aussi simple que ça. Donc, il y a certainement des questions que vous aurez, vous les poserez par Internet, ne soyez pas trop long, et je vous répondrai. Alors, on y va pour les questions. Alors, ici, je commence. Et levez la main et montrez-nous où vous êtes. Voilà. Bon, je commence. Vous avez parlé des méthodes de cuisson tout à l'heure. Oui. Est-ce que vous avez pu tester la cuisson à infrarouge dont on entend parler actuellement ? Oui, avec le mondial qui coûte la peau des fesses et pour lequel on m'exploite un peu et je ne suis pas très content mais bon, vous savez, je ne suis pas là pour contrôler tout ce qu'on dit sur moi. Mais bien sûr, la réaction de Maillard qui est présente. Donc, le vitaliseur, oui, non, le vitaliseur, oui, le mondial, non. Il s'appelle, je ne sais plus comment. J'ai bien connu le fabricant. Il nous avait fait des démonstrations. On l'a pris au labo, on l'a testé. Non, c'est niète. Il n'y en a qu'une cuisson, qu'une seule. C'est la vapeur douce. Et l'idéal, il n'y en a pas d'autre. C'est le vitaliseur. Et je n'ai pas d'action chez Marion. Je vous rassure, il n'y a aucun problème. Et ce que je dis toujours aux gens, vous voyez, aux malades, c'est dites, quand vous l'achetez, que je vous soigne. Ou bien que mon épouse vous a fait une formation. Parce qu'elle fait des formations. Elle était récemment à Lille. Elle a dû former, je ne sais pas, une cinquantaine de mamans en deux jours. Et c'est vrai que les mamans tombent des nues, quoi. Elles se rendent compte qu'elles font n'importe quoi au niveau alimentaire. Et elles ont envie de changer. Elles sont conscientes, maintenant. Et ça, c'est très, très important. Et déjà, par la perte de poids. Puis ensuite, quand elles ont perdu du poids, elles visent le mari. Et là, il y a du boulot. Et le mari, il y a du boulot. Et c'est sûr, non, mais il faut être très clair dessus. Moi, j'ai beaucoup appris de choses par ma propre épouse. Parce que vous savez, quand on est en chirurgie, vous passez des heures au bloc opératoire à réparer les gens, etc. Et puis quand vous arrivez à la maison, souvent, vous êtes un peu affamé. On n'a pas mangé parce que les opérations, on ne peut pas les arrêter comme ça quand ça durcit sous 8 heures. Donc on a tendance à manger n'importe quoi. À l'hôpital, on mange n'importe quoi. Il faut dire les choses qu'on met de sauf. Même pour les malades, c'est un scandale. Scandale. Bon. Moi, je ne mange jamais à l'hôpital. Mon épouse le sait. Je rentre avant 4 heures. Bon. À 4 heures, il m'arrive d'arriver et de finir la journée à 4 heures. Après, je vais prendre une heure pour manger tranquillou. Et ensuite, je repars. Bon. Après 4 heures, on ne se mange pas parce que je n'ai pas le temps. Il y a encore bon. Je vais manger le soir. Mais le danger, c'est que le soir, et même un oeuf au petit-déjeuner. Très, très bon parce que vous avez des bonnes protéines de qualité et du bon cholestérol. Question suivante. Moi. Oui, madame. Oui. Bonjour, monsieur Joyeux. Je suis très heureuse de vous avoir entendue et j'ai apprécié votre langage qui n'est pas de la langue de bois. C'est vrai. Voilà. Alors, je voulais vous poser une question. Connaissez-vous la cure du Luda-Clark, le nettoyage des organes internes, le nettoyage du foie ? C'est une cure. C'est celle qui n'est pas celle de Bruss. Oui, c'est celle pour faire sortir le calcul en une nuit. Oui. Est-ce que vous la connaissez ? Pour le foie en particulier. Oui, oui, pour le foie. Pour permettre d'évacuer des cailloux, des choses comme ça, de la litiasse. Je connais, je n'ai pas fait, mais j'ai un de mes amis qui m'a envoyé des documents avec des preuves pour lui-même. J'ai été sidéré, il a fait des photos des cochonneries qu'il a évacuées. Et bon, donc, a priori, je ne suis pas contre du tout. Mais Marion, peut-être, a plus d'expérience. Moi, je l'ai faite. pour rentrer dans cette cure. C'est vrai que quand on a un foie gras, une vésicule qui ne fonctionne pas et plein de bactéries pathogènes, ça peut être intéressant. Mais attention, ne le faites pas tout seul. Moi, j'ai failli vraiment faire un malaise vagal. Donc, faites très attention. Soyez prudents. Mais c'est très efficace. Au méopathe, au stéopathe, souvent les anglais sont plus que les médecins. Question suivante ? Oui, professeur Joyeux. Je ne sais pas où vous êtes. Ah oui. Bonjour, madame. Merci, je rends hommage à votre talent des veilleurs de conscience. Vous avez soulevé un problème. Je travaille moi-même dans une clinique. Mais j'ai constaté que toutes les personnes de mon entourage qui étaient passées en séjour hospitalier ou clinique avaient vraiment une alimentation lamentable. Moi, je travaille dans une clinique d'alcooliques. On a fait le constat avec l'équipe thérapeutique. C'est lamentable. Ils passent sur les plateaux, le fameux aussi quart de vin. Donc, c'est terrifiant. Et je voulais savoir est-ce que vous n'avez pas la possibilité ou peut-on se mobiliser ? Parce que l'équipe de médecins est absolument outrée de la mauvaise qualité alimentaire qui devrait justement retaper le malade qui est donc en soins et qui a besoin de se récupérer. Quels seraient les moyens de pouvoir tout au moins toucher, alerter les personnes qui sont responsables de l'alimentation ? D'accord. Voilà. On y faut... Je pense honnêtement que nous sommes à un tournant de la médecine et une prise de conscience. Bien sûr. Il n'y a qu'à voir le monde qui attire ce type de congrès. Il faut féliciter Marion d'avoir organisé tout ça. Mais les derniers qui vont être véritablement conscients des changements qui sont nécessaires, ils sont dans les hôpitaux. Ce ne sont pas les médecins. C'est les femmes de médecins. Moi, je vois des femmes de médecins qui viennent me voir en consultation pour leur ménopause parce qu'elles sont gavées de produits. Je les arrête et puis, à la fin de la consultation, j'ai toujours une phrase qui m'amuse. J'ai dit, j'écris à votre mari. Non, 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 non. N'écrivez pas. Il ne sait pas que je ne vous vois. Il ne sait pas. Mais vous lui passerez le message. Oui, oui, mais je lui passerai. Bon, d'accord. Donc, je ne lui écris pas. Et ça, c'est assez amusant parce que ça veut dire une chose, c'est que même dans les hôpitaux, je vais vous donner une chose très précise. Vous pourrez trouver le nom, ça ne me gêne pas et ça ne gênerait pas de l'entendre. Le patron de l'ANSES, c'est un nix, un polytechnicien, une grosse tête. Eh bien, quand je lui ai parlé des sujets de la nutrition, il m'a dit, mais tout ce que vous me dites, ma femme le répète tous les jours. Ma femme le répète tous les jours. Et vous voyez, je pense que ça, c'est très important. Sa femme, et moi, je ne la connais pas, on est sur les mêmes longueurs d'onde. Et là, il se dit, ma femme, elle est d'accord avec un scientifique, alors peut-être que ma femme, elle a raison. Et donc, il va être sensible. Et je vais aller le revoir pour faire une nouvelle saisine sur les produits laitiers et je l'obtiendrai grâce à sa femme sans voir sa femme. Parce qu'il a pris conscience de ça. Eh bien, c'est pareil dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, si vous voulez, ce qu'il faut, c'est toucher la direction dans le domaine de la santé propre de l'administratif. Vous voyez, l'administratif sont malades comme les autres, sont en surpoids comme les autres, sont en problème de ballonnement de ci, de ça comme les autres. Donc, il faut leur faire prendre conscience de cela. Maintenant, c'est vrai que pour les malades, par exemple, vous avez une maman qui vient d'accoucher. Avant, on a amené des fleurs pour la féliciter. Tiens, ma chérie, voilà un bouquet de fleurs. Maintenant, c'est interdit les fleurs et c'est juste de ne pas en amener. Par contre, il faut amener des fruits. Une belle corbeille de fruits. Pourquoi ? Parce qu'elle va faire du bon lait avec des bons fruits. Vous comprenez ? Alors qu'aujourd'hui, elle vient d'accoucher, on lui dit, vous êtes fatigué, bien sûr. Vous savez que si nous, les hommes, on devait accoucher, il n'y aurait pas un mec sur la terre. Pas un seul. Eh bien, vous, quand vous accouchez, vous êtes sur une table de travail. Il faut voir le boulot. Moi, j'ai accouché six fois. J'ai accouché six fois. Mon épouse a accouché six fois, je lui ai tenu la main. J'ai vu le boulot que c'était. En plus, j'ai accouché pas mal de femmes quand j'étais en coopération au Maroc. Bon, j'ai vu ce que ça représente. Eh bien, très souvent, dans les maternités ou dans les hôpitaux ou dans les cliniques, on dit, madame, vous êtes fatiguée ? Ah oui, on va vous donner une petite vitamine pour vous remonter. On leur donne du par l'audel. C'est quelque chose qui bloque la lactation. C'est un anti-prolactime. C'est un scandale. Donc, il faut prévenir les mamans. Attention, on va te proposer des choses qui ne sont pas utiles à ta santé et à la santé de ton bébé. Ça aussi, le problème de la lactation, 60% pas plus des femmes françaises sur les 830 000 femmes qui accouchent chaque année allaient leur enfant en Allemagne et en Suède, 98%. Et puis, il ne faut pas qu'elles aillent en nurserie parce que moi, j'ai accouché deux fois. Parce qu'à la nurserie, on dit, reposez-vous, ma petite chérie, parce que moi, j'ai allaité mes enfants. Et ils vous amènent là-haut et quand ils crient, ils donnent de l'eau sucrée. Bien sûr. Passez au micro-ondes. Il faut vacciner le petit aussi. Il faut les vacciner. Alors que dès que vous l'amenez à la crèche, il faut le vacciner, il est manade, l'ORL, ça coule le nez, les oreilles, le machin, ils sont crevés, quoi. J'ai ma régie qui crie parce qu'on commence à prendre du retard. Alors, nous nous battons pour obtenir l'allaitement maternel pour les femmes qu'elles désirent. Il ne s'agit pas d'être un taliban et d'obliger les femmes, mais qu'elles aient véritablement la possibilité, dans le cadre de leur profession, d'allaiter pendant 6 mois leur enfant et donc d'arrêter leur profession pendant 6 mois. Et là-dessus, je termine par là. Honnêtement, je n'étais pas très favorable au gouvernement qui est actuel, mais je pense que sur le plan des économies de la santé, la petite Marisol sera peut-être plus sensible, je l'espère, je dois l'avoir prochainement, sur ces sujets de nutrition, de prévention. J'ai bon espoir pour l'instant. Restons optimistes. Merci beaucoup.